Pour ses 83 ans, le saxophoniste Archie Shep s'offre une cure de jeunesse. Il fête son anniversaire ce 24 mai. Né en 1937 en Floride, Archie Shep s'offre une petite cure de jeunesse en participant à l'album de deux rappeurs américains, dont un est autre que son neveu. Enregistré en août 2019, au Sandbridge est une collaboration entre Ro Poétique, Jason Moore, le neveu de Archie, le DJ d'Amusefuge Munk et le saxophoniste Archie Shep, trait d'union expérimenté entre le ra et le jazz. Au commencement du saxophone alto, Archie Shep passa au saxophone tenor en entendant John Coltrane, avec qui il travaillera plus tard pour les albums Ascension ou Newtonga Newport. En 1960, il enregistre dans la formation de Cécile Taylor, pour former ensuite avec Don Cherry et John Chiquet, le New York Contemporary Five en 1962, dont les prémices remontent à son quartet, qu'il partageait avec un de ses mentors, le trompettiste et pianiste Bill Dixon. Figure importante d'un jazz engagé et précurseur du free jazz, Archie Shep n'en est pas à sa première expérience, avec des artistes venus d'horizons différents, dont le milieu du Rhin. Il a déjà collaboré avec les rappeurs de Public Ennemi, ou encore le français Necfeu en 2016. Tulip est le nouveau single extrait de cet album qui est sorti ce 22 mai 2020. Il fête son anniversaire ce 24 mai. Né en 1937 en Floride, Archie Shep s'offre une petite cure de jeunesse en participant à l'album de deux rappeurs américains, dont un est autre que son neveu. Enregistré en août 2019, au Sandbridge est une collaboration entre Rho Poétique, Jason Moore, le neveu de Archie, le DJ d'Amusefuge Munk, et le saxophoniste Archie Shep, trait d'union expérimentée entre le Rhin et le Jazz. Au commencement, du saxophone alto, Archie Shep passa au saxophone tenor en entendant John Coltrane, avec qui il travaillera plus tard pour les albums Ascension, ou Newton Gagnuport. En 1960, il enregistre dans la formation de Cécile Taylor, pour former ensuite avec Don Cherry et John Chiquet, le New York Contemporary Five en 1962, dont les prémices remontent à son quartet, qu'il partageait avec un de ses mentors, le trompettiste et pianiste Bill Dickson. Figure importante d'un jazz engagé, et précurseur du free jazz, Archie Shep n'en est pas à sa première expérience, avec des artistes venus d'horizons différents, dont le milieu du rat. Il a déjà collaboré avec les rappeurs de Public Enemy, ou encore le français Necfeu en 2016. Tulip est le nouveau single extrait de cet album qui est sorti ce 22 mai 2020. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.